Bonjour tout le monde, c'est Aquavidule35, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série nage de leurre. Alors comme c'est bientôt l'ouverture de la truite, j'avais envie de vous présenter un leurre dur qui va vous permettre de pêcher en première catégorie. Alors moi généralement l'ouverture, si je la fais en première catégorie, je vais pêcher avec des petits crankbaits parce que ça va me permettre d'aller chercher le poisson au fond de l'eau. Et aujourd'hui je vous présente ce crankbait, donc c'est un crankbait Lucky Craft, son nom c'est le pointeur 48 DDSP, donc 48 ça vient du fait qu'il fait 4,8 cm, et DD ça veut dire Deep Driver, du fait que c'est un crankbait, donc il fait 2,6 g, donc il est destiné à la pêche en fait en ultra léger, et il va descendre entre 1,5 et 2 mètres, donc ça va vous permettre en fait de pêcher par exemple en ruisseau, des truites. Les deux avantages principaux de ce leurre, ça va être les coloris qui sont proposés par Lucky Craft, qui sont très intéressants pour la pêche de la truite vu qu'ils sont très naturels, très bien réalisés, avec de belles finitions. Et deuxième avantage, ça c'est surtout pour les pêcheurs qui débutent dans la pêche au leurre ou en ultra léger, ça va être d'avoir des tripes très très fins, qui vont vraiment piquer très fort, et ça va vous faciliter le ferrage, parce que souvent la truite c'est un poisson qui n'est pas évident à pêcher, vu que les ferrages sont souvent mal réalisés, on loupe des poissons, il y a des poissons qui se décrochent, plein de choses comme ça, et donc là vous allez vraiment avoir des hameçons de qualité, pour la pêche à la truite c'est vraiment sympa. En plus, l'ardillon est relativement petit, ce qui vous permet de relâcher facilement des petites truitelles, et de ne pas les abîmer, de faciliter le no-kill. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce leurre, parce que c'est un crankbait, c'est un leurre qui est quand même très simple, plutôt bien fini, mais il n'a pas non plus une nage exceptionnelle, il a une nage très caractéristique des nages de crankbait. Moi je l'utilise en fait parce qu'il est très réaliste, après il existe une gamme de crankbait énorme qu'on peut trouver sur le marché, c'est un exemple parmi tant d'autres, et je pense que je vais vous représenter plein d'autres crankbait par la suite. Donc on va se retrouver pour la nage du leurre, allez c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci.